Bonjour Jean-Marie, qui es-tu ? Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Jadin, je suis psychiatre formé à Strasbourg et j'exerce depuis 44 ans, 44 ans, le métier de psychanalyste à Mulhouse. Et tu as donc écrit un livre sur l'angoisse ? Oui, il s'intitule « La structure inconsciente de l'angoisse ». Alors l'angoisse, c'est quand même un sujet énorme, pas seulement pour les psychiatres, les psychologues et les psychanalystes, et pas seulement pour ceux qui souffrent d'angoisse ou qui en ont souffert, c'est aussi un sujet qui a une portée philosophique considérable, qui intéresse donc les philosophes. C'est l'angoisse qui nous fait nous sentir vivants et c'est l'angoisse qui fait qu'un sujet est humain. Quand on regarde attentivement, cet affect universel qu'est l'angoisse est assez mystérieux. Par exemple, l'angoisse donne une espèce de cylindre de contrainte qui va du haut en bas, « La gorge serrée », « La poitrine opprimée », « Le ventre noué », « Les jambes paralysées ». Et ce livre essaie de donner une réponse à cet énigme, de cette contrainte, et aussi de répondre à d'autres énigmes. Et qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre ? L'angoisse m'intéresse depuis fort longtemps. J'ai souffert d'angoisse quand j'étais jeune, et j'ai d'ailleurs l'expérience d'une amélioration assez soudaine au cours de ma propre psychanalyse. Et par ailleurs, comme psychanalyste, j'ai évidemment vu beaucoup de cas d'angoisse. Peux-tu nous parler du contenu de ce livre ? Ce livre, c'est d'abord une description, une description assez détaillée de l'angoisse, une description clinique classique. Mais en outre, il contient une clinique venue de la philosophie, celle de Heidegger et celle de Kierkegaard. Également de la littérature fantastique, puisqu'on constate dans la littérature fantastique qu'il y a une incertitude des limites, entre la vie et la mort, entre l'animal et l'humain. Or, il y a une telle incertitude des frontières chez les angoissés. Par exemple, une incertitude de la frontière corporelle, un flou dans les limites corporelles, ce qui amène certains angoissés à préférer, par exemple, à préférer l'hiver à l'été, parce qu'on y porte des vêtements lourds qui redonnent un contour au corps. À cela s'ajoute une très grande sensibilité à la contingence de l'existence. La peinture est également convoquée dans ce livre. Par exemple, je fais appel à la célèbre peinture des Ménines de Velazquez pour montrer que le spectateur éprouve un flou dans une évanescence de son identité et les angoissés ont cette même impression. Oui, mais c'est aussi autre chose qu'une description. Bien sûr, bien sûr. Il s'agit d'une synthèse, et c'est peut-être avant tout, une synthèse des théories de Freud, de Lacan et de certains autres, sur l'angoisse, conjuguées avec mes propres réflexions d'anciens analysants et de psychanalystes. C'est donc une extrapolation et une interprétation. C'est aussi l'originalité de ce livre. C'est l'originalité de ce livre. Cette description et cette synthèse permettent de dégager une structure, ce qu'on appelle une structure, en l'angoisse. En effet, l'inconscient n'est pas seulement un discours autre qui se fait entendre à travers les paroles du sujet. La structure, ici, c'est aussi une structure qui nous habite. La structure, ici proposée, combine des outils théoriques venus des premiers travaux de Freud et des apports les plus récents, enfin, les plus tardifs de Lacan. Mais qu'est-ce qu'une structure ? La structure est l'organisation d'un ensemble de parties solidaires dont chacune est en relation avec les autres. Chaque point de cette structure représente un état psychique. Quand on y passe d'un point à un autre, donc d'un état à l'autre, il y a dans ce chemin des impossibilités et des possibilités, il y a des nécessités et des contingences. Et ce, dans la succession des états psychiques. Est-ce que c'est un modèle que tu as imaginé ? Oui, oui, je l'ai imaginé, mais c'est aussi ce modèle qu'on tient un aspect réel à cause des impossibilités. Parce que l'impossible, c'est quand même ce qui définit le réel, en tout cas pour Lacan et pour d'autres. Ce réel est du même ordre que le réel d'un mur qu'on ne peut pas traverser. Il est impossible de le traverser. Tu as fait appel à quelle structure ? Alors, je me réfère à une forme fermée, avec un espace intérieur, et traversée par un trou qui communique avec l'espace extérieur. Le Thor en est un très bel exemple. C'est une bouée, une chambre à air. J'ai ajouté, pour couvrir le phénomène de l'angoisse, des éléments de l'hypothèse de certains astrophysiciens d'un univers thorique. A quoi sert cette structure thorique ? Cette structure permet de se représenter, de visualiser des choses qui sont difficilement concevables. Elle permet par exemple de décrire le chemin qui va de la tranquillité à l'angoisse, puis d'en revenir. Tout comme il y a un chemin allant de l'inconscient au conscient via le préconscient, il y a un chemin qui va de la quiétude à l'angoisse via l'étrange. On peut le penser comme un chemin qui va de l'intérieur du Thor vers le trou, jusqu'au trou. Mais justement, que représente ce trou ? Alors ce trou représente la chose, le lieu que Freud a désigné comme la chose, la chose qui est la cause de l'angoisse. C'est un lieu où il n'y a pas d'image, et il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe, ce qui est une des caractéristiques de l'angoisse. Et est-ce que cette structure éclaire d'autres aspects de l'angoisse ? Oui, 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 ça explique par exemple, enfin ça montre par exemple, comment penser le cylindre de contrainte corporelle évoquée il y a un instant. Ça montre aussi pourquoi l'angoisse est cadrée. Lacan a dit cela, l'angoisse est cadrée. Par exemple, ce qui cause l'angoisse est entourée d'un rideau, cadrée par un rideau, une porte, une fenêtre. Et ça montre pourquoi l'angoisse donne tellement d'importance au discours d'autrui. Finalement, pourrais-tu en deux, trois phrases nous dire ce qu'est l'angoisse ? Oui, j'essaye. C'est, je crois, le vécu au présent, l'actualisation, dans l'après-cours, voire dans une cascade d'après-cours, une certaine inexistence, inexistence passée et inaperçue. Cette inexistence est accompagnée de l'ombre d'un autre tout-puissant, la mère en général, dotée, en tout cas au début de la vie, d'un pouvoir de vie et de mort. Cette inexistence est représentée, entre autres, par des objets corporels perdus, dont les fantômes ont encore l'intérieur de notre corps. Ce livre décline, déplie, développe cette donnée. Merci Jean-Marie. Merci à toi.